Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine du 14 au 20 novembre. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Commençons tout de suite. N'hésitez pas à regarder les vidéos de la semaine ici sur ma chaîne YouTube. Vous avez également les vidéos du mois de novembre pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas à regarder tout ça ici sur la chaîne. Allez, on y va les versos. Que va-t-il se passer pour cette première semaine ? Allez, début de semaine, on a le diable. Pour commencer, nous avons la roue de fortune pour ce milieu de semaine. Et nous avons ici la lame, la papesse. Alors, on a une semaine assez introspective pour les versos. Moi, je sens que vous allez énormément réfléchir à ce qui s'est passé, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau spirituel, sentimental ou au niveau financier. Et à ce que vous souhaitez faire par la suite. Moi, je ressens beaucoup d'observations de votre part. Vous allez aussi cogiter. Vous vous rendez compte qu'il y a des opportunités pour vous. Mais je sens que pendant cette semaine, vous serez plutôt dans l'observation. Je sens aussi que vous allez faire preuve aussi de clairvoyance. Les versos, vous êtes des êtres très intuitifs. Je sens que vous allez faire travailler votre intuition, surtout par rapport à votre situation professionnelle, matérielle, sentimentale ou votre situation en général. Ça peut aussi indiquer qu'il y a autour de vous peut-être des conflits. Alors, ça peut être des conflits dans le travail. Ça ne vous touche pas forcément personnellement. Mais je sens en fait que l'ambiance au travail n'est pas une ambiance très, très saine, très sereine. Et ça peut jouer sur votre moral. Parce qu'on me parle beaucoup de l'état d'esprit, du moral pendant cette semaine. Donc, il serait important de vous éloigner de ces énergies négatives. Mais après, ça peut aussi parler de vos finances. Moi, je sens que certains versos vont faire énormément attention à leurs finances pendant cette semaine. Je sens que vous n'allez pas vous priver, mais que vous allez véritablement pendant cette semaine beaucoup moins dépenser que d'habitude. Voilà, c'est ce que mon guide me souffle. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Il s'agit d'un tirage général. Je fais en sorte que ça parle à un maximum de personnes. Et surtout, je fais en sorte de dire à tout le monde, à ceux en tout cas qui suivent mes vidéos, d'adapter toujours les tirages qui sont en général. Il faut toujours que vous ayez ça en tête. Et d'adapter ces tirages à votre situation personnelle. Donc, ça demande une gymnastique au niveau de l'esprit. Voilà, donc après, c'est à vous, en fait, d'adapter mon ressenti, ce que je vois, par rapport à votre vie personnelle. Parfois, ça ne parle pas du tout. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Très important pour avoir plus d'infos ou pour, justement, peut-être que vous allez plus vous identifier. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des mois ou des semaines, ça ne parle pas. Moi, ça m'arrive aussi, ça ne parle pas. Voilà, je suis honnête. Mais bon, en général, ça me parle quand même. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse qui est quand même importante. Mais ici, c'est vrai qu'avec surtout la carte le diable, parce que c'est vrai que cette carte, elle peut faire peur, mais elle n'est pas forcément négative. Elle vous avertit sur le fait que vous devez trouver un équilibre. Ça peut être un équilibre financier, un équilibre relationnel. Ça peut aussi vous indiquer que vous êtes influencé par le regard extérieur. Et ce regard extérieur n'est pas forcément bienveillant. Il y a dans l'air de l'hypocrisie ou de la malhonnêteté. Attention à certaines personnes manipulatrices. Et puis, ça peut parler de relations toxiques également, que ce soit dans le travail, dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse. Donc, ici, avec la carte le diable pour ce début de semaine, c'est comme un avertissement pour vous. Après, ça peut parler de finances. Ça peut parler de progression aussi financière également. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que vous allez faire attention à vos finances pendant cette semaine. Et puis, ça peut parler de conflits, comme je vous en ai parlé. Donc, vraiment, veillez à vous éloigner de ces conflits. Ne vous investissez pas dans ces conflits. Hop là. Alors, elles sont tombées, mais elles sont tombées parce que j'ai mal mélangé mes cartes. Oh, magnifique ! On a le 10 de Pentagram. Là, ça peut parler des finances. Donc, il y a bien, en fait, une situation financière qui s'arrange. Il y a bien, en fait, la question financière qui est liée à votre foyer. Vous avez besoin et vous avez envie de relations beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, que ce soit des relations amicales, des relations amoureuses, des relations familiales. C'est ce que vous souhaitez. Pour la route aux fortunes, il y a bien la fin de le cycle en vue d'un nouveau cycle. Ça se prépare pour vous, mais ça se prépare lentement et en douceur. Moïne me dit aussi qu'il y a de nouvelles opportunités qui se profilent pour vous. Donc, c'est très intéressant. Des opportunités professionnelles, des opportunités personnelles, des opportunités d'achat immobilier ou de vente immobilière pour certains d'entre vous qui sont dans ces démarches-là. Et puis, c'est vrai que ça peut parler de blocage, là aussi. Mais j'ai plutôt la sensation, ici, que vous allez tourner cet euro en votre faveur. Vous allez vous créer des opportunités pour, justement, avancer sur votre trajectoire, évoluer votre projet, par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus ? Ok, on a là le 3DP qui parle bien de déception. Ça peut être une déception amoureuse. Ça peut être aussi, pendant cette semaine, vous vous rendez compte que cette relation dans laquelle vous êtes, elle est toxique. Et ça vous saute à la figure. Même si vous en avez plus ou moins conscience depuis pas mal de temps. Mais là, c'est vrai que cette semaine, c'est une semaine où vous voyez vraiment les choses. Mais après, ça peut parler de déception amicale également, ou de déception professionnelle, où, justement, vous vous rendez compte qu'il est temps de tourner cet euro en votre faveur, et de ne plus rester dans cet état d'esprit, où vous vous sentez vraiment triste, triste, malheureux. Et malheureuse. Pour cette fin de semaine, avec la papesse, moi, je vous sens dans l'observation. Vous allez énormément réfléchir, vous allez faire des recherches. Vous avez la connaissance, l'information. Je sens que vous la cherchez, cette information, depuis pas mal de temps, mais cette information, vous l'avez déjà en vous. C'est pour ça qu'il faut vous faire confiance. C'est pour ça qu'il faut écouter son intuition. Elle est très vive, votre intuition, pendant cette semaine. Donc, il est très important d'être guidé par votre intuition si vous devez faire des choses ou prendre des décisions, quel que soit le domaine de vous. Et puis, ça peut parler de faire appel à une personne clairvoyante qui va vous aider, vous conseiller. Ah, regardez la carte, comme elle est sortie. Et nous avons ici le 5 de bâton qui parle bien de lutte. D'une lutte, mais cette lutte a de fortes chances d'être remportée par vous. Il y a une victoire qui se dessine. Il y a une victoire qui se dessine, mais c'est vrai que c'est quand même une lutte à mener. Le fait de tourner cette route en votre faveur, le fait de vous détacher de relations toxiques, le fait de vous éloigner de personnes négatives ou le fait de s'éloigner d'une ambiance, peut-être au travail, mais même d'une ambiance générale toxique, ça demande des efforts, ça c'est sûr. Ça demande des efforts. Mais vous savez, au fond de vous, que c'est ça qu'il faut faire. Il faut lutter pour pouvoir, en fait, vraiment vous éloigner de tout ça. Voilà, donc il y a quand même ici une victoire qui se profile. Donc, c'est quand même très, très encourageant, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message de l'univers pour cette semaine du 14 au 20 novembre ? Bonne nuit ! et on a un très très beau message 10 de la pensée alors l'image est très parlante parce qu'on voit un couple et on voit une personne ici qui regarde derrière elle mais qui ouvre en fait une nouvelle porte un nouveau chapitre de sa vie donc c'est ce qui est en train de se passer mais c'est vrai que ça se fait pas sans lutte une lutte intérieure mais aussi des efforts à fournir des efforts que vous allez fournir en tout cas pour vous débarrasser de tout ce qui est toxique de tout ce qui est négatif donc là on a vraiment un très très beau message je vous lis le message une situation qui vous perturbe et prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur très beau message encourageant c'est le moment de vous laisser complètement aller une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance ça peut parler c'est vrai que je vous l'ai pas dit d'une addiction pendant cette semaine alors c'est une addiction que vous avez pour certains d'entre vous depuis longtemps mais je sens que vous allez mettre le doigt justement sur ce qui vous a poussé dans cette addiction le déclencheur voilà le déclencheur de cette addiction et vous allez commencer justement votre guérison par rapport à cela ça peut être une rupture amoureuse qui a été très très douloureuse et puis ça peut aussi parler d'une relation de codépendance alors ça peut être une relation sentimentale parce qu'on a le 3DP mais pas forcément ça peut être une relation professionnelle mais qui dont vous n'arrivez pas à vous défaire parce que vous avez envie d'autre chose mais c'est vrai que c'est comme si vous étiez dépendant de cette relation professionnelle c'est comme si en fait vous étiez bloqué vous étiez pémanier mais vous pouvez toujours partir on peut toujours partir on peut toujours quitter son travail mais il y a toujours des excuses voilà toujours mais là vous vous rendez compte pendant cette semaine que tout est possible et que vous pouvez mettre fin à cette situation qui vous perturbe donc très très beau message ici qu'est-ce qu'on a comme message en plus aide de la pensée on a encore une carte de la pensée qui parle bien de votre état d'esprit et je vous en ai parlé de ce mood en anglais on dit ça mood de cet état d'esprit dans lequel vous serez pendant cette semaine je vous lis son message le cours de votre vie est en train de s'accélérer les projets en attente demandent soudainement toute votre attention c'est ce qui va se passer parce que là il y a quand même un peu de on va dire on n'a pas des cartes forcément actives mais je sens qu'à partir de la fin de cette semaine vous allez rentrer en action et c'est une bonne chose ce n'est plus le moment de sa soirée de réfléchir il est temps de bouger ne passez pas sur certains détails vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire vous allez prochainement rencontrer ce type de personne une personne sûre d'elle est courageuse voilà donc votre détermination fera la différence votre courage fera la différence et en plus vous serez fortement bien conseillé par cette personne ici que je vois qui va vraiment vous guider et vous pousser à continuer à aller de l'avant malgré tout malgré les blocages malgré les relations toxiques malgré les énergies négatives vous allez bouger vous n'allez plus rester dans l'observation chose que vous allez faire pendant cette semaine être plus ou moins dans l'observation mais vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus rester dans cette dans cette position et qu'il va falloir bouger qu'il va falloir vraiment vous éloigner de tout ce qui est toxique et qui ne vous rend pas pas heureux donc voilà d'excellents messages pour cette semaine les personnes donc j'espère vraiment que ça va vous aider merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à me laisser votre commentaire à aimer également la vidéo en cliquant sur le petit pouce j'aime vous pouvez me laisser votre commentaire et puis consulter tous mes services vous savez que je propose des vidéos payantes qui sont des lectures intuitives des lectures intemporelles des grandes extensions de l'année 2023 pour chaque signe astro vous avez toutes mes formations pour apprendre le tarot mon premier livre en pdf sur mes prévisions pour l'année 2023 et puis vous avez aussi les consultations privées je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite comme d'habitude sur la chaîne prenez bien son de vous ciao ciao à la chaîne à la chaîne à la chaîne Sous-titrage FR ?